Armée à la Saint-Lys, armée à la Saint-Lys. Tous les marins du monde ont connu Saint-Lys Radio. Avec sa forme de phare, le château d'eau de la commune rend hommage à cette station. La radio a assuré les liaisons maritimes pendant plus de 50 ans. La municipalité voulait en garder une trace, 20 ans après sa fermeture. Toutes les problématiques des bateaux du monde entier, pour communiquer avec les familles, les médecins, se passaient par Saint-Lys Radio. C'est vraiment de rappeler ce patrimoine important de notre commune. C'est au lendemain de la canicule de 2003, après plusieurs jours sans eau courante, que la nécessité de construire une cuve de stockage s'est imposée. Ce sera un réservoir surélevé. Avec ses 58 mètres de hauteur, c'est l'un des plus hauts de France. L'eau arrive de l'usine de traitement du lerme. Acheminée, puis stockée dans le château d'eau, elle alimente 70 000 personnes. Sans aucune pompe, sans aucune machine, c'est pour ça qu'il est aussi haut et que la cuve est aussi haute. Voilà. C'est pour permettre que les habitations soient desservies gravitairement. En clair, c'est ce qui donne la pression à l'eau de nos robinets. Des pompes sont tout de même nécessaires pour acheminer l'eau jusqu'à la cuve. A 32 mètres de hauteur, on l'aperçoit, ce plafond voûté en béton armé est en fait le fond de la cuve de stockage. Elle contient 4200 mètres cubes d'eau, presque le volume de deux piscines olympiques. Un château d'eau ultra moderne où tout est automatisé. Il y a juste quelques vérifications à faire. Bon, après, il y a un nettoyage annuel des cuves, alors qu'une réserve semi-enterrée demande, nécessite un entretien plus important. En prenant de la hauteur, l'horizon dévoile de nombreux châteaux d'eau. Si ces constructions se sont imposées partout, c'est qu'elles sont indispensables à notre approvisionnement en eau potable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !